Attends, 82 000 abonnés ? C'est incroyable ! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous dire que vous avez réussi votre code. Et ça, ça fait vraiment plaisir. On compte sur vous pour atteindre les 100 000. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer. Allez, on commence une nouvelle série. Prêt ? Question 1. Les feux de croisement éclairent. Plus loin à droite qu'à gauche ? Réponse A. Plus loin à gauche qu'à droite ? Réponse B. À la même distance, à droite et à gauche ? Réponse C. Retenez que les feux de croisement gauche et droite n'éclairent pas à la même distance. En effet, pour ne pas gêner les usagers arrivant en face, le feu de croisement gauche éclaire moins loin que le droit. Bonne réponse A. Question 2. Le véhicule A tourne à gauche. Le véhicule B tourne à droite. Le véhicule qui passe en premier est... Le véhicule A ? Réponse A. Le véhicule B ? Réponse B. Alors, qui passe ? Eh bien, le véhicule A se situe devant un stop. Il doit donc céder le passage à gauche et à droite. Cependant, le véhicule B possède également un stop. C'est donc la règle de la priorité à droite qui s'applique entre ces deux véhicules. Selon la règle de la priorité à droite, la voiture B bénéficie de la priorité de passage par rapport à la voiture A. Bonne réponse B. Question 3. Commettre en même temps plusieurs infractions peut entraîner un retrait maximum de 8 points cumulés sur votre permis de conduire. Bonne réponse B. Question 4. Je circule dans un véhicule électrique. Je suis autorisé à stationner mon véhicule à droite. Si je mets celui-ci en charge, réponse A. Dans tous les cas, réponse B. Ici, la signalisation m'annonce que les places de stationnement à droite sont réservées aux véhicules électriques pendant leur recharge. Il est donc interdit aux autres usagers, y compris les autres véhicules électriques, de s'y stationner sans recharger leur véhicule. Bonne réponse A. Question 5. Dans ces conditions, j'allume mes feux. De position seule, réponse A. De croisement, réponse B. De route, réponse C. Il pleut. Je dois allumer au minimum mes feux de croisement. Bonne réponse B. Question 6. Pour signaler un ralentissement aux usagers qui me suivent, je peux faire un appel de phare, réponse A, appuyer par intermittence sur la pédale de frein, réponse B, klaxonner, réponse C. Pour signaler un ralentissement aux usagers qui me suivent, je peux appuyer légèrement par intermittence sur la pédale de frein. Bonne réponse B. C. Question 7. Dans cette situation, je fais un appel lumineux. Réponse A. Je reste dans cette voie. Réponse B. Je dépasse. Réponse C. Dans cette situation, une voiture arrivant en face, je reste dans ma voie. Je pourrais dépasser le cycliste. Je pourrais dépasser le cycliste une fois que les véhicules venant d'en face seront passés. Bonne réponse B. Question 8. Dans une voiture à boîte manuelle, le frein se trouve sur la pédale. De gauche. Réponse A. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse C. Réponse C. Retenez que dans une voiture à boîte manuelle, le frein se trouve sur la pédale du milieu. Bonne réponse B. Question 9. La signalisation m'annonce la présence d'un passage piéton. Immédiatement, oui, réponse A, non, réponse B. Dans 50 mètres, oui, réponse C, non, réponse D. Le panneau de signalisation est de forme carrée et de couleur bleue. Il s'agit d'un panneau d'indication qui est implanté à proximité de ce qu'est l'annonce. La signalisation m'annonce donc la présence immédiate d'un passage piéton. On appelle cela un signal de position. Bonne réponse A et D. Question 10. En période hivernale, si mon véhicule ne possède pas de pneus hiver, je suis en règle si j'ai à bord des chaussettes à neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une obligation de posséder des chaînes, des chaussettes à neige ou d'avoir des pneus hiver a été instauré dans une trentaine de départements situés dans des massifs montagneux pendant la période hivernale. Cette période a été fixée du 1er novembre au 31 mars chaque année. Des panneaux sont présents sur les routes pour rappeler cette obligation dans les zones concernées. Je suis donc en règle si je possède des chaussettes à neige, mais pas de pneus hiver. Bonne réponse A. Voilà, et un grand merci à Terry qui nous a laissé un commentaire incroyable. Après avoir regardé nos vidéos YouTube, il a rejoint notre formation Code Accéléré et a obtenu son code en 7 jours, avec zéro faute et du premier coup. Félicitations ! Et si la formation vous intéresse, je vous rappelle qu'elle est toujours disponible. Vous avez juste à cliquer dans le lien en description. Allez, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada